La star du catch qui a enlevé la vie de sa femme et de son fils, le jour de son sac. Cette histoire va vous donner des frissons. Imaginez un peu le scénario. Le jour où il devait être couronné roi du catch, Chris Benoit, une véritable icône de la WWE, a fait l'impensable. Il a tué sa femme et son fils. Oui, vous m'avez bien entendu. Le 22 juin 2007, ce jour qui aurait dû être le sommet de sa carrière, est devenu le théâtre d'une horreur absolue. Les fans complètement sous le choc ne savaient plus où se mettre. Et comment le pourrait-il ? C'est le genre de truc que vous ne voyez même pas venir dans les films les plus tordus. Même les proches de Benoit, comme John Cena, étaient bouche bée. Cena disait de lui que c'était un mec super, un bon vivant. Alors comment diable a-t-il pu basculer dans une telle folie ? Le tournant, ça a été la mort de son meilleur pote, Eddie Guerrero, victime d'une crise cardiaque en 2005. Benoit l'a pris super mal. Il s'est enfermé dans son boulot, a commencé à se doper aux stéroïdes. Et là, c'est la descente aux enfers. Il a fini par perdre les pédales et a commis l'inimaginable sur sa femme et sur son fils de 7 ans. Le jour de sa consécration en juin 2007, il n'est jamais apparu. Pourquoi ? Parce qu'il avait étranglé sa femme et son fils chez eux à Atlanta. Avant de se donner la mort, par pendaison dans son sous-sol. L'autopsie a révélé que son cerveau était en miettes, ravagé par les stéroïdes. Il avait 10 fois la dose normale de testostérone dans le sang. Son cerveau n'a tout simplement pas tenu le coup et a ainsi développé une sorte de démence. C'est une histoire qui secoue, qui remet tout en question. Comment un type apparemment autope peut-il sombrer dans une telle noirceur ? Le monde du catch, ses fans, personne ne pourra oublier cette tragédie. C'est un rappel glaçant que derrière les paillettes et les muscles, il y a des êtres humains avec leurs démons. Et parfois, ces démons prennent le dessus, avec des conséquences dévastatrices. Une histoire tragique que le monde de la WWE ne pourra jamais oublier.